Une reviolation de l'article 74, encore tout à l'heure, à l'inéa 2, avec 47 du code électoral, à l'inéa 4. Nous guise aussi réaction au avocat Ousmane Songkoui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Monegher, le DGE, revenir sur sa décision, obtenir peut-être gain de cause ? Il faut poursuivre la DGE, tout simplement. C'est ça. C'est prévu par le code pénal. L'article 106, quand il y a un refus d'élibérée d'exécuter une décision de justice, 106, vous y visez, c'est tout simplement ça. Il n'y a qu'à aller devant les juridictions, nous portons plein de contrôle de la DGE. Et les sanctions, nous ne lèvons pas. Mais je sais tout à l'heure, est-ce qu'on va affaiblir la justice ? C'est la DGE elle-même qui s'est affaiblie dans cette histoire-là. Parce que les tirs groupés, c'est sur la DGE. Ils sont en train de violer la loi. Mais pourquoi affaiblir la justice ? Parce qu'ils nous rendent quand même une décision que nous donnent les lois pour ne pas respecter. Les gens ont toujours magnifié ce que la justice a fait. Et les gens ont soutenu la justice. Mais dans tout ça, c'est la DGE qui est visée. Les tirs groupés là, c'est sur la DGE. Je ne sais pas, il n'y a qu'à affaiblir la vie. C'est la DGE qui s'est auto-affaiblie à travers cette prise d'opposition. Quand le président de la République, le jour de l'année, il va voir qu'il est membre du troisième mandat, il verra que toutes les décisions de justice soient appliquées dans ce pays. C'est-à-dire qu'on est dans un régime où les institutions sont séparées. C'est-à-dire qu'on est dans un régime où les institutions sont séparées. C'est-à-dire qu'on est en République. Donc, c'est-à-dire qu'il faut intervenir. Les institutions, les gens doivent respecter les institutions. Je sais pas, c'est-à-dire qu'il y a un grand point. Depuis que vous voulez, quand le juge savait qu'il fallait donner son ordonnance, j'ai vu des sorties, je sais pas, dans le gouvernement de l'année. Le ministre, Moussa Bokartiam, qui gagne, c'est-à-dire qu'il y a un juge, c'est irrespectueux. Parce qu'on ne commande pas des décisions de justice. A plus forte raison, on va y aller dans le cadre du juge. Pourtant, nous n'avons pas de faire un cadre de figurines. Si beaucoup de gens, mais qu'il y a des choses, quand on a convaincés devant le procureur, ils, depuis leur bolet, ont des tirs groupés là, c'est-à-dire des journalistes, c'est-à-dire des ministres, tous sont dans le cadre du juge. C'est-à-dire des journalistes, c'est-à-dire des ministres qui, quand on a dit qu'il y a des lois, il y a des nerfs de juge. Il y a des gens qui respectent toute la loi. C'est-à-dire qu'il faut respecter les institutions, qui n'y a pas d'indiquer. Aujourd'hui, c'est la DG qui se permet de ne pas du tout respecter et respecter la loi. C'est un mot honorable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité d'expliquer quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont l'air. Tu sais, tu sais, si je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air. Tu sais pas, parce que, tu sais, le droit, on a beau dire, c'est pas ésotorique, il y a des textes d'anglais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'air. Il n'appartient même pas au ministre de la justice de l'affaire. Ça, ça appartient au graphe de la cour d'appel. Nous allons notifier tous ceux qui sont en situation d'éligibilité d'éligibilité. C'est pas le ministre de la justice. Il n'y a pas l'air, même communiqué, il faut se roulir, ça faut un peu d'affaires. C'est pas le ministre de l'affaire, c'est la cour d'appel qui doit le faire. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'air. Le caractère sondagier aujourd'hui de la remise des fiches à Ousmane Sanko, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'air. L'État ne veut pas du tout soit. Côté politique, côté boble, c'est le caractère sondagier de la remise des fiches à Ousmane Sanko. Parce qu'il n'y a pas l'air de la remise des fiches à Ousmane Sanko. Il n'y a pas l'air de la remise des fiches à Ousmane Sanko. Et maintenant, électoralement parlant, il n'y a pas l'air de la remise des fiches à Ousmane Sanko. Il n'y a pas l'air.